Laurent, le statut de favori a été un petit peu à toi, à moi, pendant toute la semaine. Objectivement, aujourd'hui, qu'il est ? Je ne sais pas qu'il est. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura un vainqueur. Enfin, on espère que ce soit en Racine, 92. Donc voilà, après, on sait très bien que le Stade Toulousais a été vaincu depuis 14 matchs. Donc, ils ont démontré toute leur qualité. Ils l'ont démontré dernièrement, notamment dans notre maison. Donc, je pense que sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Est-ce que la Coupe d'Europe est un objectif prioritaire sur le top 14 cette année pour moi ? C'est un objectif avec le top 14. Donc, quand on fait partie du Racine, 92, on est un plan ambitieux. Que ce soit l'ensemble des joueurs, mais aussi le président et l'ensemble du staff, on n'a qu'une envie, c'est de tout gagner. Donc là, on a la possibilité de pouvoir faire un quart de finale et en espérant faire une demi-finale et beaucoup plus. Merci Laurent. Voilà les objectifs du Racine 92 très élevés, tout comme ceux du Stade Toulousain qui restent sur une série de 14 matchs sans défaite en top 14. Là, ils basculent en mode Coupe d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !